Mesdames et Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mardi 22 octobre 2013 et cette journée sera marquée par le démarrage des Journées nationales de la qualité en Côte d'Ivoire, prévue donc du 22 au 24 octobre prochain. Cette quatrième édition des JNQ a pour objectif de contribuer à la réflexion nationale en s'appropriant la vision gouvernementale et de proposer des axes de solution pour le développement de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la promotion des caléticiens, cet événement vise à traiter des questions thématiques autour du thème central « Contribution du management de la qualité dans la perspective d'un pays émergent ». Et puis, Côte d'Ivoire, la lutte contre l'impunité à la croisée de chemin, c'est l'intitulé du rapport qui sera présenté conjointement ce mardi par la Fédération internationale des droits de l'homme, le Mouvement ivoirien des droits humains et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. C'est un rapport de 32 pages qui dresse un bilan critique de la lutte contre l'impunité et du processus de réconciliation nationale. Et puis, en bref et en image, Jean-Hélène, journaliste français de RFI, Radio France Internationale, assassiné par un policier à Bijan le 21 octobre 2003, a été décoré hier lundi par les autorités ivoiriennes, dix ans, jour pour jour, après sa mort. Une décoration pour témoigner de la gratitude et de la reconnaissance du gouvernement ivoirien pour tout ce que Jean-Hélène a accompli. Cette décoration, Henriette Rose Dagri Diabaté, la grande chancelière de l'Ordre national de la République, la remise à Thierry Baldensperger, le frère de Jean-Hélène, né sous le nom de Christian Baldensperger. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs membres de la direction de RFI, des médias de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, ainsi que des représentants de la famille de Jean-Hélène. En bref, le programme Projustice est un programme sur cinq ans qui va œuvrer pour la réalisation de la réforme de l'administration de la justice en Côte d'Ivoire. Ce programme, qui résulte d'un accord de coopération des gouvernements ivoiriens et américains, sera lancé aujourd'hui même, 22 octobre. Quels sont les avantages de la cybersanté en Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans les localités les plus réculées ? Voilà l'objectif du premier symposium international sur la cybersanté en Côte d'Ivoire qui vient d'être organisé par l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Une occasion pour l'Ordre d'interpeller les pouvoirs publics sur les dispositions à prendre pour garantir la confidentialité des données personnelles des patients. Les précisions avec Hermann Niamien. La cybersanté, une nouvelle manière de pratiquer la médecine. Déjà utilisée par certains professionnels de la santé sans le savoir, la cybersanté n'est rien d'autre que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour pratiquer la médecine. Cette technique, les professionnels de la santé en Côte d'Ivoire veulent la faire connaître et montrer ses avantages aux populations. Par exemple, vous allez dans un laboratoire pour faire des analyses biologiques. Au lieu d'attendre que vos résultats soient imprimés sur un document, le médecin biologiste envoie directement vos résultats sur le portable ou bien sur l'appareil électronique du médecin. Si la cybersanté fait gagner du temps et de l'argent, elle a toutefois des inconvénients surtout pour la sécurisation des données personnelles et la vie privée des patients. C'est tout le sens de ce premier symposium international sur la cybersanté en Côte d'Ivoire. Pendant que ce message est transmis aux médecins, des hackers, des pirates peuvent prendre ces informations et les mettre dans des journaux en faire du chantage aux patients. C'est ce qu'on ne veut pas. Le cadre juridique sur la cybersanté est encore en chantier dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, des efforts ont été consentis à ce niveau. Une loi a été adoptée en juin dernier sur la protection des données personnelles. Ce sont, entre autres, la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique pour garantir la sécurité des données médicales de chaque Ivoirien, la mise en place d'une identification forte de chaque patient, la création des cartes professionnelles dédiées aux professionnels de la santé et qui détermineront les droits d'accès aux dossiers patients informatisés. Nous avons présélectionné cinq établissements sanitaires qui, aujourd'hui, vont faire l'objet de l'approfondissement de ces travaux préliminaires. Il s'agit du CHR de Très-Fuil et de Hucougon, il s'agit du CHR d'Aboville, il s'agit du Centre de santé urbain de Rubino et il s'agit du Centre de santé rural de Séché. Durant ces deux jours de travaux, les professionnels de la santé et des TIC vont définir les enjeux et les conditions d'une meilleure intégration des TIC dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. La Comnat Alpéce et la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres organisent un atelier de huit commissions nationales ouest-africaines sur les armes légères et de petits calibres. Objectif, le renforcement des capacités et la coopération sous-régionale des commissions nationales sur les armes légères. Abou Sanogo Renforcer le contrôle des armes légères et de petits calibres dans la sous-région ouest-africaine ainsi que les capacités des commissions nationales dans la mobilisation des ressources et échanger sur des pistes de collaboration éventuelles entre les pays voisins afin d'établir des cadres de collaboration transfrontalier. Tels sont les objectifs de cet atelier sous-régional. Face à l'ampleur de ce fléau, et conscient qu'aucune paix n'est possible, qu'aucun développement ne peut être atteint tant que les armes pilules, la CDAO a inscrit la lutte contre la problématique des armes légères et de petits calibres dans ses priorités. Cette rencontre va nous permettre de mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de la synergie et la complémentarité qui doivent régir nos interventions. Toutes ces actions seront soutenues par la coopération allemande. Beaucoup a été fait depuis, mais on sait aussi que beaucoup reste encore à faire parce que ce problème est vraiment difficile à maîtriser et ça demande une longue haleine, une bonne préparation et surtout une bonne coopération entre les différents pays. Pendant quatre jours d'échange, ces huit pays mettront l'accent sur la nécessité de trouver des voies et moyens pour lutter contre le trafic, la circulation et la prolifération des armes légères et de petits calibres illicites. African Seed Network, le réseau semencier africain en partenariat avec l'Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire organise la première édition de la semaine de la semence et du plan. Cette manifestation démarra aujourd'hui même pendant trois jours. Les paysans, multiplicateurs de semences, les firmes productrices de semences, les firmes phytosanitaires, les distributeurs d'intrants et autres partenaires au développement seront regroupés pour échanger les détails dans nos plus prochaines éditions. A chez nos pays, ce concours national de danse traditionnel a démarré le samedi 16 octobre dernier au Centre culturel de Korogo. Placé sous le signe de l'unité de la cohésion sociale, 26 groupes sont venus de différents villages du district des Savannes pour prendre part à cette compétition. Trois d'entre eux ont obtenu leur ticket pour la finale, prévu le 28 décembre prochain. En attendant, restent les étapes d'Adiaké, Odienne, Yamoussoukro et Yopougon. Franck Kouadio pour les détails. Pas synchronisés et cadence rythmée. Sur scène, le Boloï de Ouaradienne, puis les balafons de tous les Kaha, suivi des forgerons de Fonombéregé avec leur Carafégué ou encore le Kapatcha de Navungaha. 24 groupes et troupes de danse à l'assaut de la Seine et 3 places disponibles pour Abidjan. Nous sommes à Korogo, première étape des présélections du concours de danse à Cheloup-Pays. Un concours venu selon les initiateurs dans l'espace culturel réconcilier les Ivoiriens par le moyen de la danse. Pour le représentant du président de l'Assemblée nationale, Sorgium, parrain de la première édition, une nation ne peut se développer qu'en tenant compte de ses valeurs culturelles. On a toujours dit que le sport est un facteur de rapprochement, mais les danses aussi, surtout nos danses traditionnelles, sont un facteur de rapprochement, d'union et de cohésion sociale. Il y a eu beaucoup de fissures dans le pays. Aujourd'hui, c'est le moment de se réconcilier, c'est le moment de se mettre au travail, c'est le moment de développer la Côte d'Ivoire. A Cheloup-Pays est un concours national de danse traditionnelle. Il va parcourir plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Prochaine étape à Diaké, le 26 octobre. La cinquième édition du Festival du Zanzan vient de réfermer ses portes avec pour objectif de promouvoir les danses, les instruments de musique et les costumes traditionnels de la région et engager le dialogue des cultures dans l'optique de la consolidation des rapports intercommunautaires. Le festival a tenté de faire connaître le potentiel traditionnel du district du Zanzan. Grâce qu'on donne. Trois jours pour promouvoir la culture à travers la cinquième édition du Festival du Zanzan dans les régions du Gontougo et du Bunkani. Objectif de ce cinquième festival, faire connaître le potentiel du district du Zanzan en matière de danse, d'instruments et de costumes traditionnels. Il s'agit de sauvegarder toutes les pratiques, les bonnes pratiques patrimoniales, faire en sorte que nous ayons des banques de données au niveau des instruments de musique, au niveau des costumes traditionnels et également au niveau des danses. De sorte que les générations actuelles aient justement la possibilité de se référer au passé, à l'histoire, pour s'inscrire dans des systèmes de valeur. Ça nous permet de mieux connaître la culture de la région dans laquelle nous vivons, les cultures, les différentes danses et autres. On souhaite que ça continue, que ça ne soit pas une fois et plus que ça continue, parce que je pense qu'on a encore beaucoup à prendre. Pour le premier responsable en charge du département de la culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire, le ministre Maurice Bandama s'est dit heureux de la réussite de ce festival. Que dire après ces grands jours de festivité, de démonstration de notre beauté, la beauté de notre culture, la richesse et la diversité de la culture du Zaza. Je voudrais à ce niveau me réjouir de la bonne et parfaite organisation de ce festival. Le premier ministre et une forte délégation des membres du gouvernement sont annoncés pour l'édition 2014 du festival du Zaza. A Madagascar, la crise politique qui dure depuis quatre ans a entraîné une détérioration du climat des affaires, renforcer des dérapages dans la gouvernance et surtout accentuer les difficiles conditions de vie de la population. Aujourd'hui, plus de 92% de cette population vit avec moins de deux dollars par jour et le taux de pauvreté a fortement grimpé. Quatre téléphones portables en libre-service pour les passants. A Madagascar, on appelle ça le taxifone. Ici, la patronne, c'est Aïna. A 28 ans, cette jeune femme est une victime de la crise économique qui frappe la grandine. Licenciée d'une usine textile, Aïna s'est reconvertie dans ce petit commerce informel. Il y a trois ans, quand je travaillais à l'usine, je gagnais l'équivalent de 40 euros par mois. Maintenant, je gagne l'équivalent de 15 euros par jour. Mais je ne suis plus mensualisée, du coup, je n'arrive pas à économiser. Comme beaucoup de malgaches, depuis le coup d'état de 2009, Aïna a basculé dans une vie précaire. Une heure et demie de bus le matin pour rejoindre son commerce. Autant le soir pour rentrer dans les faubourgs d'Antananarive. Sa chance, cette petite maison qu'elle et son mari ont pu construire sur un terrain familial. Entre le taxiphone et son salaire de maçon à lui, le couple, plus deux enfants, vivotent. J'ai l'impression que quand Radzirak était au pouvoir, la vie était plus facile. Ce n'est peut-être pas la faute des dirigeants, mais tout est devenu plus cher. Il faut que celui qui sera élu tienne ses promesses. Ce n'est pas facile d'avoir confiance. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. L'envolée des prix, Lee en fait les frais lui aussi. Taxi depuis 15 ans, certains jours, il gagne tout juste de quoi rembourser la location de sa vieille R5, Braque Ballante. Le prix du litre d'essence a pris plus de 30 centimes d'euros. Le problème, c'est que les clients, eux, ne veulent pas payer plus cher. Marge réduite, clients plus rares. La crise a fait exploser aussi l'insécurité et la corruption. A demi-mot, Lee reconnaît qu'il est parfois raquetté par la police. Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Et il y a de l'insécurité aussi. Dans les rues principales, il n'y a pas trop de problèmes. Mais dans les petites rues, dès qu'il n'y a plus de lumière, il y a des voleurs. Pouvoir d'achat, emploi, insécurité. Vendredi, ce seront ces trois préoccupations qui guideront le vote des malgaches. On fait maintenant un tour d'horizon bref en Afrique. A première destination, le Burundi. Puis on s'arrêtera au Sénégal. Le parti des forces nationales de libération, la deuxième force politique du Burundi, s'est doté d'une nouvelle direction. Il a porté à sa tête Jacques Begiriman, jusque-là numéro 2 du parti. Il devient donc officiellement le chef de file de l'opposition au Burundi. Son élection a aussitôt été qualifiée de mascarade par l'opposant Agaton Roassa, leader historique du FNR. Revenu d'exil, il y a deux mois, il se considère toujours comme le président légal du parti. Il avait fait rêver les Sénégalais en portant un quart de finale de la Coupe du Monde, les lions de la Teranga. C'est dans son pays de cœur que repose désormais Bruno Metsu. La dépouille de l'ancien sélectionnaire français de l'équipe nationale du Sénégal a été inhumée ce matin au cimetière musulman d'Eyof, après son dernier hommage rendu en présence de sa famille, des anciens internationaux sénégalais et du président Makissat. Bruno Metsu est décédé le 15 octobre en France à l'âge de 59 ans, déçu donc en serre. Le béguement, ce trouble de la parole affecte son débit. Il est caractérisé par des répétitions et prolongations involontaires des sons, syllabes, mots ou phrases et par des pauses silencieuses involontaires. Environ 60 millions de personnes dans le monde seraient bègues, même si les causes de ce trouble du langage ne sont pas encore déterminées. Il est possible de le contrôler ou de le guérir par des traitements orthophoniques ou psychologiques. Aujourd'hui, mardi 22 octobre 2013, Journée mondiale du béguement est l'occasion d'une prise de conscience par les non-bégayants des difficultés relationnelles qu'entraînent cette infirmité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. A demain même heure.